On va essayer ensemble de réfléchir sur ce thème qui est du danger de la coupure. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins dangereux qu'il y paraît. Le cours, le thème lui, il est dangereux. Alors c'est marqué comme ça dans le Messiaït et Charim. Vous savez que tout le Messiaït et Charim, il est construit sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Et c'est à partir de là que le Messiaït et Charim a construit tout le plan de tout le déroulement de son livre. Et il commence d'ailleurs en citant cette braïta. Et voilà ce qu'il dit. La Torah, elle amène au fait qu'un homme fait attention. La Zerout, le fait qu'un homme fasse attention, ça, ça l'amène à la Zerout, au fait qu'on fasse les choses vite, à la vélocité. Le fait que quelqu'un fasse attention et qu'il fasse vite, alors ça, ça l'amène à un Nekiut, ça veut dire à la propreté. C'est-à-dire, non pas la propreté, le fait de ne pas être sale, mais la Nekiut, dans les actes, de faire les choses complètes et entières, de rien avoir à se reprocher. Le fait de se conduire bien et de ne rien avoir à se reprocher, ça l'amène à la Prishut, ça l'amène à un certain niveau d'élévation et de séparation de la matière. La Prishut, donc cette séparation, elle amène à la pureté. La Tahara, cette pureté, elle amène à la Hasidut. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'application de la Halakha qui est plus que la Halakha, de faire les choses plus dans les détails. La Hasidut, elle amène à la modestie. La modestie amène à la crainte de Dieu, à la crainte de la faute. La crainte de la faute amène à la sainteté. La sainteté amène à l'esprit divin. Et l'esprit divin amène à la résurrection des morts. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire la résurrection des morts. Donc voilà la réalité de Rabbi Pintras Benyayir. Un peu un programme que chacun doit prendre dans sa vie. Pour essayer de se dire qu'un jour ou l'autre, il faut être capable de faire la résurrection des morts. Bien sûr, le programme, il est long. D'accord ? C'est un grand travail. Vous avez remarqué que sur chaque partie, on pouvait faire un cours d'une dizaine de jours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une démarche qui est donnée par Rabbi Pintras Benyayir. Et que cette démarche-là, elle commence par des choses a priori qui ont l'air d'être simples. Qui s'appellent par exemple la Zerizut, la Zerirut. Le fait de faire attention aux choses, le fait d'être appliqué. Le fait de faire les choses entières. Le fait de construire. Le fait d'amener les choses à leur finalité. Tout ça, ce sont des niveaux qui sont a priori des choses qui sont compréhensibles. Et plus ça va, plus la personne va s'approcher de niveaux qui sont plus spirituels. Ensuite, des niveaux qui sont de plus en plus mystiques. Pour arriver à des niveaux pratiquement d'élévation, de méditation, de transcendance. Et ensuite, la personne va commencer à rentrer dans Roach HaKodesh. Dans l'esprit, d'être doté de l'esprit divin. Et ensuite, après la prophétie, elle sera capable carrément de faire revivre les morts. Mais, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme il explique là-bas le Pirouche, un homme, par son travail, le travail qu'il va faire sur lui-même, il va s'approcher d'Hachem, qui est la source de la vie. Et puisque cette personne-là, elle se rapproche de la source de la vie, alors, elle aussi, elle peut être source de vie pour quelqu'un qui est mort. Ça veut dire qu'il y a, à la limite, il y a une démarche logique. Si on venait dire à quelqu'un, à ton avis, est-ce que c'est possible de faire revivre les morts ? Alors, Rabbi Pinchas Ben Yaïr, il a dit, oui, il y a un programme, il y a un programme pour ça. C'est quelqu'un qui fait médecine, par exemple. D'accord ? Alors, il a fait médecine, il s'est spécialisé dans les cas d'urgence. Et il sait que, quand il y a un arrêt cardiaque, avec des systèmes d'impulsion électrique et avec des massages cardiaques, on peut réussir à faire revivre les morts. Donc, ça, c'est une approche physique des choses. Alors, maintenant, quelqu'un, il va faire une approche de résurrection des morts, par exemple, au niveau psychologique. Vous voulez prendre quelqu'un, par exemple, qui a été détruit complètement par une grande déception ou par un deuil et qui a, par exemple, fait 17 temps de dépression. Donc, on peut dire qu'il est pratiquement mort psychologiquement. Et cette personne-là, elle va la prendre en main, elle va l'aider, elle va lui faire un programme de travail, elle va lui donner de la force. Et d'un seul coup, l'autre, il retrouve la vie. Ça pourrait aussi s'appeler une forme de triathamétim, de résurrection des morts. De la même manière, quelqu'un, il prend un rachat gamour, d'accord ? Quelqu'un qui a été très, très loin dans les Averotes et il lui fait faire Téchouvar. Ça aussi, c'est considéré par les Khamim comme triathamétim, comme la résurrection des morts. Mais ici, la Gmarah, la Braïta, elle va plus loin. Elle parle de quelqu'un qui est biologiquement mort. Son cœur, il s'est arrêté, son cerveau s'est arrêté. Et voilà que cette personne-là, elle se penche sur lui, elle fait une prière et l'autre, il se lève. Et la Gmarah, elle pense qu'un homme peut arriver à ça. Comment ? Voilà un programme. Voilà un programme. Maintenant, nous, on ne voit pas tellement le lien parce qu'on dit, attends, de quoi on parle ? N'est qui out ? Un homme, il fait attention à ses actes. Tu fais attention. Oui, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu penses. C'est conscient. Ce n'est pas comme les gens qui s'étonnent toute leur vie. Vous savez, les gens, toute leur vie s'étonnent. Ils font un truc, oh, oh. Toute leur vie s'étonne. Je pense vous l'avoir dit. Ça, c'est une des définitions, la différence entre l'homme et l'animal d'après les philosophes. Les philosophes disent, l'homme, c'est le seul animal qui s'étonne. C'est normal parce qu'un animal vit au premier degré. Donc, lui, tout ce qui lui arrive, il ne s'y attend pas. Par contre, l'homme, lui, a priori, il est capable de prendre conscience en se projetant qu'il va lui arriver quelque chose. Et quand ça lui arrive, il s'étonne. Nous, au Hachem, on considère que l'homme n'est pas un animal. Donc, ça ne nous dérange pas trop qu'un homme s'étonne. Au contraire, c'est une projection, c'est normal. C'est presque la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, lui, il n'arrive pas à se projeter parce qu'il vit dans le monde du rêve. Donc, il a toujours un train de retard. Alors qu'un adulte, lui, il vit dans le monde de la réalité. Et non seulement la réalité qu'il a devant lui, mais la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième réalité. On appelle ça, qui c'est qui est le sage ? C'est celui qui voit venir l'avenir. Donc, cette capacité de se projeter par rapport à la réalité, ce que nous, en vérité, on appelle la maturité. Oui. Et bien, ça, c'est donné pour tout homme. Mais c'est normal. Alors, ça s'appelle nekihout. Cette propreté, c'est quoi ? C'est qu'un homme, il est capable de sentir que ce qu'il fait, c'est propre. C'est propre. Oui. De la manière que quelqu'un, il marche dans la rue, il n'a pas peur de rencontrer quelqu'un. Il sait qu'il n'y a pas des gens qui le haïssent dans le monde. Il sait qu'il n'a pas fait des trafics. Il n'a pas planté des gens. Il n'a pas magouillé. Nekihout. Nekihout. Nekihout, des actes entiers, des pensées entières, des paroles entières. Nekihout. C'est une étape nécessaire pour arriver à un niveau qui peut être jusqu'à la résurrection des morts. Alors, ce qu'il faut, il va comprendre, c'est que le début de l'acte, dans cette démarche-là, elle est complètement humaine. La finalité, elle est complètement divine. Parce que même si on dit que le principe, il est simplement que quelqu'un qui réussit à coller avec la source de vie qui est Dieu, alors à la fin, lui aussi, il va être une source de vie. Mais il faut arriver à comprendre. Même si on veut avoir une approche rationnelle là-dedans et dire, tu vois, quelqu'un qui contient la vie, il donne la vie. Quelqu'un qui contient la vie, il donne la vie. Comme quelqu'un qui a la pêche, il donne la pêche. Le contraire, quelqu'un qui est naze, il donne la mort. Oui, il y a des gens, tu les as rencontrés, tu m'as tué. Et tu le vois, tu es mort déjà. Ça s'appelle la force d'inertie. La force d'inertie. C'est puissant, la force d'inertie. C'est ce que c'est la force d'inertie. Par exemple, il y a un groupe de 20 personnes qui disent, tiens, on va partir, on va faire des trucs super, on va être chaud et tout ça. Puis il y en a un qui vient et dit, oh, c'est nul. Et tout le groupe, il s'écroule. C'est la force d'inertie. Chacun d'entre nous, il contient une force d'inertie. C'est un peu comme la pesanteur. Vous avez remarqué une chose. Quand vous jetez un objet en l'air, il retombe vers le bas. C'est assez souvent ça. Oui. Quand vous jetez quelque chose en l'air, il revient vers le bas. De la manière qu'il y a une force qui s'appelle la pesanteur, il y a une force chez l'homme qui s'appelle la force d'inertie. La force d'inertie, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire la tête que d'être fort et joyeux. C'est normal. Parce que pour être fort et joyeux, il faut se forcer, il faut se remettre en cause. Alors que pour faire la tête, il suffit de se laisser aller. C'est normal. Regardez, le fromage, il coule. Vous avez déjà vu un fromage qui remonte ou ? C'est la pesanteur. Donc chacun d'entre nous, il a ce qu'on appelle un koaha gvedut. Oui, si on voulait dire une espèce de puissance de lourdeur. Chacun, il est un peu lourd dans sa vie. Et cette puissance de lourdeur, elle nous attire vers le bas. Ça s'appelle la force d'inertie. Maintenant, si quelqu'un veut sortir de ça, il est obligé d'être mitrazek. De se forcer, de se renforcer. Alors ça, c'est notre partie à nous. Notre partie à nous, c'est d'essayer d'échapper à cette pesanteur. Alors pour ça, c'est la première partie de la braille taille de Rabbi Kutras Beniaïa.